Sous-titrage ST' 501 Je m'étais arrêté juste la dernière fois et nous allons voir ce qu'il se passe plus loin cette fois-ci Oula il y a une caméra par là Là-bas Je me suis raté Chut ! Couché là-bas ! Non mais oh ! Donc voilà, je vais impirater Cette superbe petite caméra qui va peut-être m'être utile Toujours est-il que les portes ont l'air complètement fermées Tant pis pour ça On va faire un petit tour pour vérifier s'il n'y a pas des choses à voir Un peu plus loin Voilà, Couché ici Couché là, c'est bon Bon apparemment c'est pas ici que je dois aller Regarde C'est pour cette raison que je dois affronter Sophia Lamb Elle utilise les nouvelles petites sœurs pour... Je ne sais pas Je suis revenue pour les sauver Si je ne fais pas d'autres petites mourront à cause de mes péchés Et le cauchemar de rapture se répétera éternellement Bien, écoute ce... Citoyen de rapture Voici le sujet Delta Derrière ce scaphandre se cache un ennemi du peuple Sans âme et sans pitié Cet animal n'a pas sa place ici Et notre famille doit le traquer pour le rendre à l'océan Land est prête à tout pour te retrouver Toi, retiens l'écrosome pendant notre fuite Bonne nuit Ah, je t'ai pas encore tué Ça y est, il s'est fait au moins Ça, c'est fait Y a-t-il d'autres volontaires ? Qui t'avais envie de me tirer dessus toi ? On va laisser les autres s'en occuper un petit peu Voilà, ça, c'est fait Ça y est, on a repoussé tous les chrosomes, parfait Merci De rien Maintenant, je dois partir J'en suis navrée Mais je dois aider d'autres personnes avant que rapture soit engloutie Cet homme, Sinclair, c'est un allié Il te guidera jusqu'à Eleanor Au revoir, Air Delta Et bonne chance Oh, c'est souriant Regarde-toi, un vrai chevalier en armure, cheval de fer inclus Je me présente, Augustus Sinclair, à ton service Avec la vieille Tennenbaum, on est très intéressé par les locaux de Fontaine Futuristics C'est d'ailleurs là que tu trouveras Eleanor Lamb Je crois qu'on peut faire affaire tous les... Ah mince, désolé Prends le train vers le parc d'agrément, Ryan Je te retrouve bientôt Le parc d'agrément, donc voici notre prochaine destination Sophia Lamb a pris le contrôle de rapture C'est elle qui orchestre les enlèvements de fillettes à la surface Ces crozeaux m'ont détruit mon sous-marin, me forçant à fuir Mais, dans le guichet de la station, je ne crains rien Et même si je ne peux pas me fier complètement à lui, Sinclair est un allié de poids J'ai déjà sauvé quelques-unes des petites sœurs de l'emprise de Lamb Elles veulent savoir comment nous allons faire pour les ramener chez elles J'aimerais savoir quoi leur dire L'heure dit rien au pire, t'sais, t'es pas assez après Bon, bah c'est pas tout, mais apparemment notre objectif se trouve juste ici On va donc activer le train Je dirais que c'était le train qui se surélevait, mais en fait non, c'est la porte qui se baisse Et c'est parti pour un petit plongeon Et un petit temps de chargement aussi Tu du 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 Donc, destination prochaine, le parc d'agrément Ryan Ca promet d'être intéressant, dis donc Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est une génitrice intellectuelle que je dois être pour elle. Rester fidèle non à elle, mais à la collectivité, à ceux qu'elle sauvera. Cela dit, j'avoue que c'est avec une certaine fierté que je constate son intelligence supérieure. En tant qu'agent de notre foi, il se pourrait même qu'elle me surpasse un jour. Ah non, je voulais récupérer la trousse de soins, s'il te plaît. Merci. Bon là, mon avion ne pourra rien y faire d'un moment donné que, malheureusement, c'est dans un état pitoyable. Il faudra dégeler le tout avant de pouvoir réussir à en sortir quelque chose. Oh, disons que se faire cirer les pompes pile en face d'un décor aussi splendide, ça doit être super agréable. Toutefois, ça ne sera pas pour nous avant un certain moment, à mon avis. Bienvenue au parc d'agrément Ryan. Veuillez insérer votre billet. Moitié pris pour les enfants de moins de 3 ans. Je n'ai pas de billet, mince. Par contre, ils ont défoncé Big Ben, j'ai l'impression. Ryan Amusement, en ce moment, voyager à la surface et visiter le musée est cool. Je trouve que c'est un paquet de chips par terre, encore une fois, je me suis bien fait avoir. Ah, il y a des coubefs, peut-être que je regarde si on ne trouve pas d'autres. Apparemment, il y a une matrice ici. Un petit peu de boisson. Là, il n'y a rien. Et là-bas, il y a encore une poubelle. Parfait, et là, il y a encore une boisson. Et je vais fouiller, c'est bon. Parfait. Oh ! Je vais peut-être aller un peu fort, là, quand même. Tu sais que tu es un vieux modèle rare. De la série Alpha, je crois. Rapture regorge de miracles de la technologie dans ton genre. Et si on arrive à les refourguer à la surface, on devrait pouvoir te guérir les doigts dans le nez. Quand on aura retrouvé Eleanor, tu verras. Le fric coulera à flot. Vous avez vu, ça brille. Sauf que mon avion, on ne pourra pas l'éclater, vu les grillages. Tant pis. On doit sûrement l'avoir plus tard. On verra bien. Ah ! Peut-être connaissez-vous ce genre d'éléments. Nous, on avions déjà dans le premier buzzshock. C'est des espaces pour améliorer des petites machines, des postes d'amélioration. Encore, autant suivre ce qu'ils disent. On va améliorer une arme. Et je pense que rien que pour m'aider, je vais améliorer les dégâts. Et comme dans le premier, nous avons la possibilité d'apercevoir les améliorations qui se font sur l'arme. C'est bien sympa, ça. Oups, je crois que j'ai cassé la télé. J'ai été engagé pour concevoir le plus merveilleux parc de l'histoire de l'humanité. Et aujourd'hui, j'en suis réduit à le surveiller comme un vieux chien de berger. Mes premières poupées mécaniques laissaient les gamins muets d'admiration. Mais Ryan a estimé que mon art était immature et vieillot. Cet endroit aurait pu devenir un dieu magique. Et lui, il l'a transformé en école. Non, en cathédrale. Une cathédrale à sa gloire. Ah, salut, c'est-à-dire que j'ai le droit d'aller jouer encore. Impressionnant les ombres quand même. A noter qu'il y a des rideaux, là. Un cadavre avec des munitions. Bon, il a dû finir celui-là. Et un billet. C'est cool, ça. Ils en sont truffés. Va jeter un oeil du côté de l'Eldorado. Je crois que j'ai entendu du bruit, là-bas. Oh, la classe, une nouvelle arme. C'est toujours bon à prendre, ça. Par contre, je crois que je vais aller m'occuper de la... Voilà, je vais recharger. Et aller chercher de ça, ça sera pratique, à mon avis. Nickel. Allez, les enfants, on se planche ! Vous allez pas tout faire foirer, cette fois. Le gros est de retour. En joue, feu ! Oh mince, je suis pas visé, hein. Ouais. Bon, je crois que j'ai tous su, cette fois-ci. Au moins, ils me rapportent un petit peu, c'est déjà pas mal, non ? Par contre, je crois que je peux encore aller récupérer des rivets. Ceux qui étaient en bas. Donc, on va aller les chercher tout de suite. Ça nous évitera de faire les dépenses plus tard, sûrement. Il me semble qu'il y en avait un, là, derrière le bureau. Je l'ai pas ramassé. Là, là. Non. Voilà. J'avais bien raison. Il restait dérivé. Bon, c'est pas tout, mais maintenant, il va peut-être falloir aller utiliser notre fameux billet pour le parc d'agréments Ryan. Oh, tout doré, tout moche. Il y a des rails en dessous. Mon nom est Andrew Ryan. Et je vous souhaite la bienvenue dans mon parc d'agréments. J'espère que vous vous y amuserez. On dirait Sander Cohen. Des gars, que tu me gênes. Ouh, nouveau fortifiant. Vous venez d'acquérir votre premier fortifiant génétique. Les fortifiant sont passifs et leurs effets sont très variés. Contrairement aux plasmines, les fortifiants n'ont pas besoin d'être activés. Leur effet est immédiat dès qu'ils sont équipés. Alors, en ces temps troublés, un certain, il vaut mieux avoir l'avantage de la vitesse. N'oubliez pas, il faut toujours courir plus vite que l'écrosombe ou que votre voisin. Et toi, t'es qui ? Oups. Veuillez m'excuser, très cher. Alors. Là, c'est fermé, apparemment. Là, il y a un sacré trou. Oula. Donc, ce ne sera pas pour tout de suite. Oh, trop fort, des boutons. Une nuit, alors qu'il traverse l'océan Atlantique à bord de son paquebot, l'Olympien, Andrew Ryan, se réveille en sursaut. Les yeux lourds de fatigue, il lance à l'équipage. Ici, arrêtez les machines. C'est ici que nous commencerons la construction. Ok. Suivant. Reconverti en navire de construction lourde, L'Olympien revient quelques temps plus tard, les cales mènent d'un nouveau chargement. Fleurons de la technique moderne, le flon, une plateforme ultra sophistiquée, dépose matériel, matériaux et travailleurs au fond de l'océan. Une fois les divers éléments de la structure en place, la plateforme est définitivement amarrée. De titanesques foutrelles métalliques sont enfoncées de plusieurs centaines de mètres dans le sol limoneux. Et sous la plateforme, de brillants ingénieurs doivent triompher des obstacles naturels. La roche impénétrable, la faune et la flore, sauvage à plus d'un titre, Et des galeries sous-marines pleines de dangers terrifiants. Le suivant, elle n'avait pas là-bas, dis donc. On va aller le voir avant de continuer. J'aime bien les élèves de Mademoiselle Engler. Mais je ne savais pas dans quoi je m'embarquais en acceptant d'emmener sa classe à la nocturne organisée par le parc d'agrément Ryan. Donnie ! Donnie ! Descends de cette statue ! Et je t'ai dit de cracher ce chewing-gum, tu vas t'étrangler ! Les parents ont le droit de fêter leur éveillance sans se soucier de rien, mais bon sang pour moi, qu'elle plaît ! Donnie ! Qu'est-ce que je t'ai dit ? Une fois la plateforme en place, le travail avance à une vitesse incroyable. Des ouvriers oeuvrent nuit et jour à la construction de notre extraordinaire métropole, Rapture. Ils ont dû se disputer, ceux-là. Elle s'est pris une balle, elle a essayé désespérément de marcher jusqu'à là, un petit peu comme elle m'a essayé, elle a perdu sa valise et tout ce qu'il y avait dedans. Et lui, malheureusement, il a perdu une chaussure, il est cassé à figure, il est passé par-dessus bord et voilà, elle est mort. Pareil. Vous voyez à quoi dans cette salle là-bas ? A hall of the future. Oh, oui. Oh, on sait maintenant que ça peut. Merci ma mitraillette, ça m'arrange. Tout le monde semble être sur la brèche ces temps-ci. Tout le monde ? Sauf vous. Vous ne connaissez pas encore la nouvelle ligne de plasmite de printemps de Ryan Industries. Il serait peut-être temps de vous secouer, non ? Évoluez avec votre temps. C'est délire comme truc. Ils ont mis toutes les petites vidéos là-haut, sauf qu'il y a l'air d'avoir pas mal de plantage quand même. Ah, the kitchen ! Vers la cuisine du futur. C'est un peu... Station d'Andrew Ryan. In what country is there a place for people like me ? Dans quel pays puis je m'installer en haut ? Ouais. Douce de soin. Non, que tu... Oh, ça m'a pas l'air en très bon état à part ici, donc, hein. Lors des tests d'aujourd'hui, nous avons encore perdu un protecteur alpha. Il a purement et simplement disparu quelque part en dehors de la ville. Pour eux, Rapture n'a aucune frontière. Nous devons trouver un moyen de les conditionner à ne jamais abandonner les petites sœurs, et ce même, lorsqu'elles ne sont pas directement à proximité. Je pense à quelque chose de physique. De fatal aussi. Les assistants du laboratoire parlent d'eux comme des papas des petites. Peut-être y a-t-il quelque chose à creuser de ce côté-là ? Si nous établissions un lien d'amour entre eux, un amour à la mort. C'est un peu stupide, j'ai pas la gant pour acheter quoi que ce soit... Boutain, il m'a fait peur celui-là. Pour acheter quoi que ce soit, donc va falloir que je passe par ailleurs, là. On verra ça plus tard, du coup. Non mais oh ! De quoi je me permets celui-là, hein ? De quoi ce travail ? On va aller visiter par là-bas, maintenant. Les gens comme moi sont pas les bienfus ici ! Ah ! Mon Dieu, il veut rien entendre ! Votre espèce, l'écrit qu'il d'aura. Utilisez au moins nous. Vient-il, espèce de... Non ! J'ai le bois de vous, pauvres pécheurs ! Je serre encore ! Arrière ! Il y a encore quelqu'un, là, ou pas ? Non, il n'y en a plus personne, tant mieux. Ah, ben, je crois qu'on est dans la boutique de souvenirs. Regardez-moi cette vue, ils ont bien eu raison de placer les trucs, là. Magnifique ! Et toi, t'as quoi me dire ? Eh bien, j'espère qu'il reste quelqu'un dans votre famille pour porter votre nom. Super intéressant, là, il y a du fric, super. Ça m'arrange. Poisson énergétique, des sous-marins, des bateaux, des coupées, des dollars et des munitions. Si, ça me va, moi. Ah. Au début, ma boutique de cadeaux ne rapportait presque rien. J'avais du mal à vendre mes babioles de touristes plus chères qu'elles ne m'avaient coûté. Et puis, il y a eu ce gars, là, Sinclair, qui m'a dégoté un super plan. Il connaissait des types en galère du point de chute qui pouvaient me fabriquer ça pour deux fois moins cher. Bon, j'ai dû barbeter deux ou trois seringues dans chaque cargaison, mais personne n'en a jamais rien su, et c'est tout béneuf pour moi. Bon, je ne sais pas, ah, il y a une poubelle, ici. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y avait un coffre-fort aussi, on va aller voir. Il me semblait aussi que j'avais vu quelque chose, là. On va tirater ça, peut-être aussi, ça pourrait nous rapporter quelque chose, on ne sait jamais. On va aller voir le coffre-fort, du coup. Cool ! Les coffres piratés peuvent être fouillés et gagner un bonus bleu lors du piratage pour obtenir encore plus de cash. C'est bon, ça. Je m'en sors pas trop mal, là. Ben, j'en ai utilisé une, trop de soin. C'était quoi ? Je l'ai emporté sur toi, mes créants. Il est là. Pardon ! Ce n'était absolument pas volontaire. Là, c'est fermé, on va aller voir par là-bas, du coup. Il y a quelqu'un qui pleure, là. C'est fermé, c'est fermé, on va récupérer les trucs, ici. Ah ! Et de lèvres, sympa. On n'a pas besoin tout de suite. Ah, si, par contre, là-dessus. Ouais, personne qui va sortir cette fois-ci. Oh, une photo de Sophia Lambe ! Si c'est pas merveilleux, ça. Ah, par contre, ça aussi, ça pourrait m'intéresser. Dérivés lourds, pas mal. Un petit peu d'argent. Et un truc à écouter. Je connais la vie à la surface, Eleanor. J'y ai passé la moitié de ma vie à servir l'intérêt général. Et puis, j'ai entendu mes arguments détournés et salis par des vieillards qui s'en servirent pour justifier l'apocalypse d'Hiroshima. Si le monde moderne avait été l'un de mes patients, j'aurais diagnostiqué un profil de suicidaire. En cela, Andrew Ryan avait raison. Rapture est une délivrance. Il y a quelqu'un, là. Pardon. Attends, je descends, je vais aller voir plus loin. Le voilà, le fameux cadavre qui se cassait la figure. Le cadavre à la chaussure manquante. En même temps, je me demande encore comment il faisait pour porter des chaussures, celui-là. Là, c'est fermé, pas de bol. Oh ! Il est re-vipé, j'ai une espèce intéressante. Bon, ça, on verra plus tard. Voilà. Il faut voir qu'on a tout vu. Là, on peut remonter, vu que la porte est fermée. Merci de m'avoir aidé. Pas de tout repos, des fois, hein. Ah ! Ils ont laissé des gens, là. En tout cas, c'est sympa. Elle nous fait des cadeaux. Elle a donc l'avantage de servir à quelque chose, cette petite. Elle fait des jolis dessins, en plus, comme c'est tout mimi. Forreuse aiguisée. Vous préférez affronter vos ennemis au corps à corps, ou les yeux dans les yeux ? Alors, profitez de la forreuse aiguisée. Rendez vos attaques à la forreuse encore plus dévastatrices. Ah, c'est bien, ça. Ça me plaît. En psychiatrie éthique, nous ne pouvons ignorer le rôle de l'évolution. Coucou, c'est moi. Elle est à Norland. Maman ne veut pas que je joue avec les autres enfants. Parce qu'elle dit que c'est des cannibales. Et qu'ils se mangent entre eux. Moi, je voulais voir les gens qui se mangent entre eux. Alors, j'ai attendu que maman parte. Et je suis sortie pour les voir. Et devine quoi ? Les cannibales, ils sont recouverts de peau. Ils nous ressemblent. Oui, ils sont comme nous. Cool. Donc, il y a une petite sœur plus loin pour obtenir de la don. Vous devez commencer par vous occuper de son protecteur. Il ne vous attaquera pas tant que vous n'engagerez pas les hostilités. Mais attendez-vous à un combat âpre et difficile. Waouh, je sens qu'on va s'amuser aussi. Il y a du bruit celui-là. Ils ont laissé des pourboires. Mais c'est cool ça. Il n'a plus ? Un protecteur ne dégaine jamais le premier. Malheureusement, vu que tu veux sa petite sœur, tu vas devoir le titiller un peu. J'ai enfin trouvé l'une de ces gamines. Abandonnée à elle-même. Elle porte une robe sale. Je l'ai approchée, prie en pour qu'elle soit ma petite. Mais, ce môme, elle... Elle se gavait du sang d'un cadavre. C'était pas elle. Je la fixais, prise de vertige. Et cette chose, ce malade en armure qui avait enlevé Cindy, m'a sauté dessus de nulle part en hurlant comme une bête. Je me suis enfui, mais... Oh... Ah, Cindy... Peut-il... Se peut-il qu'elle soit devenue l'une de... De ces choses ? Il faut que je la retrouve. Et vite ! Oula, j'ai fait le c** ! J'ai trouvé le moyen de me rester coincé, moi. Oula. Aïeux ! Oula. Oula. Il est où ? Il est là. Oula. Récupère, s'il vous plaît. Bien joué, mon gars. Tu as réussi. Allez, pose-la sur tes épaules. Elle te fait confiance maintenant. Comme si tu étais son propre père. On récupère quelques munitions quand même. On va récupérer un petit peu de choses, si possible, là-dedans. Rien qui soit réellement intéressant, de toute façon. Bon, chéri, t'es où ? Je viens de chercher ! Dis bonjour à papa ! Eh bien, tu vois ! Toi et moi, on est en affaire. Rapture est jonchée de cadavres. Et ce petit monstre, c'est comment en extraire là-dedans. Allez, trouvons une dépouille. Vous avez adopté une nouvelle petite sœur. Maintenez air pour lui demander de vous conduire pendant un cadavre gorge-dog. Je vais acheter des lèvres. Parce qu'apparemment, je suis à fond en argent. Donc, autant que je dépense un petit peu. Ah, dérivés lourds, je crois. Ah non, dérivés normaux. Parfait, ça me va aussi. Voilà, comme ça, on récupère en même temps un petit peu d'argent. Allez, du coup, on va appuyer sur air. Ah, voilà. J'ai entendu l'hôtel dire que tes jugements sont juste et bons. Oui, monsieur Fé, j'annonce, j'annonce ! Par là. Ça me fait penser à Prince of Persia, cette histoire-là. Ah, ben d'accord, c'est lui qu'il va falloir fuyer. Ouh, pardon. Tu as trouvé un bien juteux. Attention, dès qu'elle commencera à en drainer la dent, les crozo me rappliqueront. Assure-toi d'être prêt à les recevoir avant de la mettre au travail. Ok, j'ai compris. Donc, ce que je pense, c'est que je vais arrêter la vidéo ici. Et on aura... Parce qu'apparemment, il va falloir qu'on récolte deux cadavres. Si vous regardez en haut à gauche, il y a aussi marqué le chiffre. Donc, en attendant de pouvoir faire ça, je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à nous, on se retrouvera très bientôt pour la suite des événements. Et en attendant, je vous dis à tchao tout le monde. Encore merci à tous. Salut !